Bonjour tout le monde et bienvenue sur netpreuve.fr Donc on va voir notre troisième exemple sur le calcul intégral Donc voilà notre troisième exemple Donc 3, donc somme de, bon, on peut dire somme de l'intégral de, je dirais, de 0 jusqu'à 1 De x au carré, x à la puissance 3, plus 1 au carré dx Donc intégral de 0 jusqu'à 1x carré, x à la puissance 3 plus 1 au carré dx Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va utiliser ? La primitivisuelle qu'on va utiliser En fait, il est très bien clair que là, c'est le début de la dérivée de celle-là Qu'est-ce qu'il manque ? Donc si je veux dériver ça, x au cube plus 1 X au cube plus 1 prime est égal, oui, est égal 3x au carré Donc il manque là un 3 Il manque un 3 C'est-à-dire que, donc là je vais dire que ça c'est i3 Donc i3 est égal, intégral de 0 jusqu'à 1 Je vais multiplier par 3 Et diviser par 3 C'est comme si j'ai rien fait X au cube plus 1 au carré dx Voilà Maintenant, il faut sortir ce 1 sur 3 Donc, est égal 1 sur 3 Intégral de 0 jusqu'à 1 3x au carré X au cube plus 1 au carré dx Et bien là, on a pu obtenir notre primitif visuel Qu'on a vu dans les parties, dans l'exemple 1 On a fait un rappel sur les primitifs visuels Qu'on va utiliser d'abord pour ces premiers exemples Donc on a dit que U prime U à la puissance R Une primitive C'est 1 sur R plus 1 U à la puissance R plus 1 Bien sûr, R c'est différent de moins 1 C'est un rationnel différent de moins 1 Voilà Donc là, j'ai pris le cas d'un rationnel différent de moins 1 1 sur 3 Donc là, comme vous voyez X au cube plus 1 Ça joue le rôle de U Et ça, c'est exactement U prime Et le R, le voilà le R C'est 2 Donc je fais ça pour que vous voyez bien les choses Mais ne le faites pas quand vous rédigez Normalement, si vous voulez calculer ça, c'est très vite Vous faites ça, voilà Ça sera vite après Donc c'est 1 sur 3 Donc maintenant, j'ouvre mon crochet Donc j'ai dit que ma fonction Bon, U c'est X au cube plus 1 Le 2, il joue le rôle de R C'est-à-dire que c'est 1 sur 2 plus 1 X à la puissance 3 plus 1 Toute à la puissance 2 plus 1 R plus 1 Donc la puissance 3 Donc là, c'est 1 sur 3, voilà J'ai dit de 0 jusqu'à 1 0, 1 Voilà Donc ça va me donner Donc là, un autre objectif, voilà C'est ça notre objectif Après, ce sont des calculs Très simples Que vous devez bien maîtriser Depuis le primaire, je crois Oui, depuis le primaire Donc I3 Est égal Donc c'est 1 sur 3 Donc je remplace d'abord par le haut 1 Donc c'est 1 sur 3 1 au cube plus 1 au cube Moins 1 sur 3 0 au cube plus 1 Voilà Pour que vous voyez bien les choses Donc ça nous donnera 1 sur 3 1 sur 3 Bon, ça c'est 2 2 à la puissance 3 C'est 8 Donc c'est 8 Sur 3 Donc je vais écrire comme ça Donc là, c'est 8 Sur 3 Moins Donc là, 0 c'est 0 Donc moins 1 sur 3 Bon, finalement Ça donnera Donc c'est 8 sur 3 Moins 1 sur 3 C'est 7 sur 3 3 fois 1 sur 3 C'est 7 sur 9 Donc là, ce sont des calculs Bon Ce qu'il faut savoir Ce qu'il faut maîtriser C'est ça Savoir comment Comment faire apparaître la dérivée Et donc en faisant Et donc en faisant beaucoup d'exercices On peut assimiler tout ça On peut savoir Quel primitivus On va utiliser Voilà Donc voilà Bon, ça c'est 1 sur 3 Bon, 1 sur 3 2 au cube On a dit que c'est 8 8 sur 3 Voilà Donc 0 Donc moins 1 sur 3 Bon, c'est 7 Sur 3 Fois 1 sur 3 C'est 7 sur 8 Voilà Donc ça pour ce troisième exemple Donc après, on va voir un quatrième exemple Sous-titrage Société Radio-Canada